Docteur Mohamed Nibouche, bonjour. Bonjour, Suaila. Alors, réformer dans sa globalité tout le secteur de la santé, c'est une question qui fait aujourd'hui l'unanimité. Même le président de la République a donné des instructions fermes dans ce sens, en qualifiant le système de santé d'archaïque. Cette crise sanitaire a mis à nu tout les systèmes de santé, même les plus performants à travers le monde. On est passé par plusieurs étapes, en ce qui concerne l'Algérie. On est passé d'une étape, on disposait de peu de moyens, à l'étape d'acquisition et de mobilisation de tous les moyens pour venir à bout de cette pandémie mondiale qui affecte également l'Algérie. La situation est mieux maîtrisée aujourd'hui, selon le plan du matériel, pour faire face à cette maladie infectieuse. D'abord, merci de m'avoir invité. Bonjour, chers auditeurs. La situation est parfaitement maîtrisée. Ce n'est pas un discours de langue de bois. Je ne suis pas venu à la chaîne 3 pour cela. Mais rassurer est important et donner la bonne information est aussi important. Il est vrai que la situation, au début, bien évidemment, de la pandémie, aucun pays au monde ne pouvait s'attendre à cela. Et donc, les dispositions qui ont été prises, y compris en Algérie, et particulièrement dans notre pays, ont été très vite maîtrisées en termes de moyens à mettre à disposition de l'ensemble des centres hospitaliers. Rappelez-vous qu'un conseil scientifique a été mis en place par M. le ministre de la Santé très rapidement, regroupant l'ensemble des experts algériens qui ont su donner les éléments essentiels à la gestion, à la préparation de l'encadrement de cette épidémie en Algérie, de la pandémie mondiale. Et il n'y a pas qu'au niveau de la santé. Rappelez-vous que, très rapidement, les transports en commun et toutes les occasions et tous les milieux qui pouvaient permettre un regroupement de personnes ont été arrêtées. Il y a eu un confinement, puis, bien évidemment, c'est, je ne dirais pas les interdictions, mais, comme on dit en arabe, permettant, bien évidemment, de mieux contrôler les échanges entre les individus, entre les personnes, eh bien, d'avoir le moins de contamination possible. Et les résultats sont là aujourd'hui. Alors, situation maîtrisée, moyens disponibles, le pont aérien Algérie-Chine renforcé pour cette situation particulière, puisqu'on annonce pour le 10 mai prochain l'équivalent de 100 millions de bavettes qui seront importées. Oui, pont aérien renforcé, comme l'a annoncé M. le Président de la République, et c'est suite à sa décision, par les moyens de l'Armée nationale populaire. Et à ce niveau-là, bien évidemment, beaucoup d'avions arrivent, un par semaine, au moins, pour apporter, bien évidemment, les produits qui sont nécessaires à la remise à niveau des stocks de la famille centrale des hôpitaux. Les disponibilités actuelles au niveau de la PCH ? Elles sont suffisantes, puisque la semaine dernière, à la visite de M. le Président de la République, à la famille centrale des hôpitaux, nous disposions de 11 millions de masques, par exemple. Nous sommes aujourd'hui à 25 millions. En termes de traitement, nous disposons de 255 000 traitements individuels, pour la prise en charge du COF-19. Et l'ensemble, y compris les moyens de réanimation, sont disponibles au niveau de l'ensemble des établissements. Mais l'instruction aujourd'hui, et aussi également du Président de la République, est de mettre tous les moyens au niveau de toutes les localités du pays, quel que soit l'endroit et la situation sanitaire, au sud, est, ouest, nord du pays, quelle que soit la localité. C'est déjà en vigueur ? Est-ce qu'on peut considérer que toutes les localités disposent de tous les moyens équivalents à ceux qui existent au niveau de la PCH centrale, c'est-à-dire Alger ? Oui, bien évidemment. Le ministère de la Santé est actif pour cela, avec l'ensemble, bien sûr, la coopération de tous les secteurs actifs en Algérie. Une solidarité gouvernementale très importante existe. Les ministres et les départements, avec leurs collaborateurs, travaillent de manière très active pour cela. L'incitation de M. le Président de la République est toujours continue et toujours la même. Il faut que chaque citoyen, sur n'importe quel lieu du territoire, puisse bénéficier de ses droits, y compris en masque, y compris aussi en traitement. Donc oui, nous activons pour cela, par les moyens de la pharmacie centrale des hôpitaux. Vous savez très bien que nous avons des centres régionaux à Annabar, Oran, Béchard et Biscra, y compris à Alger, et c'est à partir de là que nous diffusons tout cela. M. le Président de la République avait rappelé qu'il pouvait mettre à la disposition, dès de la pharmacie centrale des hôpitaux, des moyens de l'armée nationale populaire, et voir aussi des faux-caires d'Algérie, pour aller à des contrées du territoire plus éloignées, probablement non atteignables rapidement par les moyens routiers. Mais avec les carences soulevées par le Président, par rapport au niveau de la PCH, par rapport à la disponibilité et la distribution du médicament, au niveau de tous les hôpitaux du pays, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il va falloir zoomer un peu sur le fonctionnement de la PCH, de telle sorte à apporter les amendements, ou les changements, ou les réformes attendues, de telle sorte à assurer un meilleur fonctionnement de la pharmacie centrale ? Oui, je pense... Pour la gestion des stocks, et la disponibilité, et la distribution. Tout à fait. Je ne parlerai pas que de la pharmacie centrale des hôpitaux. C'est l'ensemble du secteur pharma, du réseau de distribution, de la gestion de la disponibilité des médicaments. Rappelez-vous qu'à une de vos émissions, on avait déjà discuté de cela, et nous avions relevé un certain nombre d'insuffisances qui étaient à l'origine de ce phantom de la rupture qui, aujourd'hui, nous incite à activer, mais vraiment durement, pour éliminer carrément cette rupture. Je ne pense pas qu'on arrivera un jour à avoir zéro rupture, pourquoi pas, mais d'améliorer la situation très rapidement, de sorte à ce que les médicaments essentiels puissent être disponibles. Maintenant, concernant la pharmacie centrale des hôpitaux, ou la régulation du marché à travers l'instant du ministère de la Santé, oui, beaucoup de choses vont devoir être faites, y compris par la modernisation et l'introduction de tous les outils nécessaires à la prévision, à la gestion des stocks, et au suivi, bien évidemment, de la disponibilité de ces stocks partout sur les territoires. Ce qui est important aussi, c'est de voir, de vérifier que tous les citoyens qui doivent avoir leur traitement l'ont bien, en temps, et dans la quantité qu'ils font. Mais quand vous parlez de modernisation, est-ce que ça va permettre une meilleure traçabilité et aussi suivi des stocks existants à travers toutes les pharmacies centrales du pays ? Oui, tout à fait. La traçabilité est une obligation, je dirais, de loin, et c'est une obligation réglementaire. Nous nous devons de suivre le produit lot par lot et quantité par quantité où ils se trouvent, tant au niveau des hôpitaux qu'au niveau des pharmacies officinales. Ceci est une obligation, nous nous devons de le faire. Maintenant, il ne faut pas refaire cela, avec bien évidemment des associations, de la collaboration, des unions professionnelles pour cela. Mais pourquoi ça n'a pas été mis en place par le passé, plutôt aujourd'hui, plutôt qu'aujourd'hui, docteur Nibouch ? Pour faire tous ces retards, est-ce que ça permet un peu plus d'opacité dans la gestion ? On craignait un peu la transparence dans la gestion des stocks ? La question de la transparence est aussi obligatoire aujourd'hui. Vous verrez que dans le futur très très proche, pour ne pas dire dans quelques semaines, un certain nombre de décisions vont être mises en application, notamment concernant la gestion du médicament par le ministère de la Santé et l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. En termes de transparence, en termes aussi de permettre à tous les opérateurs d'accéder à l'information réelle, exacte, pour leur permettre aussi d'assurer leurs prévisions telles qu'il faut pour approvisionner le marché. Donc, quand vous me dites la traçabilité, oui, je suis d'accord avec vous, c'est une obligation, nous allons la parfaire. Mais quelles sont les priorités que vous allez mettre en place, puisque vous êtes nouvellement désigné à la tête de ce secteur au niveau du département de la santé ? Les priorités, elles sont... Que vous connaissez bien, puisque vous l'avez déjà été par le passé. Oui, parfaitement. Les priorités, vous savez, elles sont diverses et multiples. Maintenant, on peut les classer par ordre de priorité et d'importance. Je pense que la première des choses, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est vaincre la rupture. Ça, c'est un mot d'ordre. C'est un objectif que j'ai en tête avec le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique et ministre de la Santé. Il faut la vaincre à tout prix et permettre donc la disponibilité du médicament. Le deuxième objectif, c'est améliorer et parfaire la régulation en termes de prévision, en termes de surveillance et en termes de traçabilité, ce que vous disiez. La troisième, bien évidemment, donner à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques le rôle qu'elle se doit d'avoir et lui permettre aussi d'activer dans le secteur en tant que, bien sûr, institution permettant donc l'enregistrement, permettant le contrôle des produits pharmaceutiques et garantissant, bien évidemment, la qualité de tout ce qui est mis sur le marché. Par la suite, bien évidemment, vous avez la question de la politique pharmaceutique, notamment, ce qui nous intéresse, et ce sont aussi des orientations de M. le Président de la République, c'est l'investissement et la production nationale. Il va sans dire que pour arriver à cela et pour être vainqueur en fin d'année de l'ensemble, en termes d'atteinte des objectifs, il faut changer le mindset à tous les niveaux de la gestion du produit pharmaceutique. Mais quand vous parlez de traçabilité, de transparence, est-ce qu'il va y avoir une meilleure gestion des médicaments pour ne pas se retrouver avec des médicaments périmés stockés au niveau de la PCH ? Votre prédécesseur qu'on avait reçu dans l'émission, il avait donné l'équivalent de 2,4 milliards de dinars sur une durée qui dépasse les 20 ans en matière de médicaments périmés stockés au niveau des PCH qui n'ont pas été distribués. Ce que vous dites là est incompréhensible et impardonnable. Cela ne peut plus jamais se produire. Ce qui s'est produit par le passé, ceux qui l'ont produit assumeront les responsabilités par rapport à cela. Nous ne pouvons pas tolérer de telles façons de gérer en termes de données publiques, en termes de biens précieux, qu'est le produit moral du médicament. Et croyez-moi, nous vraiment nous activons pour que toutes ces situations-là disparaissent à tout jamais et que nous n'ayons plus à faire face à des situations de ce type. C'est un engagement ? C'est un engagement que nous prendrons et que je mettrai à exécution très rapidement. Alors la dette de la PCH au niveau des hôpitaux, l'équivalent d'un peu plus de 34,5 milliards de dinars. On avait parlé de l'éventualité d'aller vers l'effacement de cette dette. Est-ce que vous en avez les moyens, les capacités ? Vous savez, cette décision n'appartient pas au directeur général de la pharmacie. C'est un travail du gouvernement qui est piloté par M. le Premier ministre et probablement et certainement aussi suivi par M. le Président de la République. Les décisions seront prises en temps et en heure. Alors le traitement à la chloroquine, malgré toutes les polémiques suscitées, est disponible puisque sur le nombre de personnes atteintes, 1047 cas de rémission. Bien sûr, suite à ce traitement, c'est un pari gagnant qu'a pris l'Algérie, malgré toutes les polémiques suscitées aujourd'hui ? Certainement. Je ne pense pas que... Bon, la polémique n'existe pas en Algérie, du moins. En France, à Marseille. C'est un territoire qui est souverain pour les décisions qu'il prend. Mais pour ce qui est de l'Algérie, la décision courageuse a été prise en temps et en heure pour permettre l'arrivée de ces thérapeutiques aux patients algériens qui sont pris en charge. Aujourd'hui, les patients guérissent. Il y a une rémission très rapide. Et bien évidemment, nous savons même l'information que les services de réanimation commencent à se désencombrer par rapport aux personnes qui souffrent de problèmes respiratoires. Donc par rapport à cela, alhamdoulilah, nous sommes très contents des décisions qui ont été prises et des moyens qui ont été acheminés vers les hôpitaux pour cela. M. Mohamed Libouche, moi je voudrais revenir avec vous sur toute la polémique au traitement, bien sûr au protocole d'hydroxychloroquine. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une bataille de laboratoire aujourd'hui ? Finalement, c'est une affaire commerciale, même dans des moments les plus douloureux ? Il est clair que certains choix n'ont pas été pris, me semble-t-il, parce qu'il y a des intérêts quelque part. Cela est connu, que ce soit les big pharma ou les intérêts en termes de business existent. Il y a des tensions de part et d'autre qui peuvent influer sur la décision de certains gouvernements de prendre la décision qu'il faut ou la décision idoine. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Tant mieux, il n'y a pas de tensions, il n'y a pas de lobbies vis-à-vis de cela. Nous avons des quantités suffisantes pour prendre en charge tous nos malades actuellement, avec bien sûr l'apport éventuel de la production et celle d'Aïe qui commencerait peut-être à commercialiser ce produit ? Absolument. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à 255 000 traitements, pas boîtes, traitements. C'est-à-dire que nous pouvons prendre en charge... Tout le protocole ? Absolument, tout le protocole, 255 000 patients. Ce qui est très, très, très largement suffisant. Au vu, bien évidemment, des informations que nous connaissons, qui sont publiées tous les jours par le ministère de la Santé, et qui montrent bien que la courbe a tendance à prendre un plateau et donc à se stabiliser pour aller probablement dans les semaines à venir vers la partie descendante de la courbe. Maintenant, en termes de traitement, effectivement, vous savez très bien que l'hydroxychloroquine est prescrite dans le cadre du lupus, entre autres, et que notre... Non pas inquiétude, nous oeuvrons tous les jours à acheminer et à garder ces médicaments pour les patients qui souffrent de cette pathologie et de sorte qu'elles leur permettent de continuer à suivre leur traitement. Et parallèlement, vous avez certains pharmaciens qui déplorent le retrait de ce traitement, de la vente libre pour le traitement de certaines maladies. Pourquoi vous l'avez retiré totalement ? Non, le produit n'a pas été retiré au sens réglementaire. Il a été réquisitionné... Et mis à la disposition de la PCH ? Et mis à la disposition. Alors, c'est une mesure de protection, du coup, qui a été prise par le gouvernement, qui est salutaire. Si cela n'avait pas été fait, je pense que la nature humaine étant ainsi faite, beaucoup de foyers en Algérie auraient des stocks d'hydroxychloroquine qui auraient été inutiles, probablement, et qui auraient suivi le chemin de la destruction, donc dans les poubelles. Je pense que la décision a été très sage, qui a beaucoup de sens, en termes de prise en charge et qu'il faut saluer. Mais toutefois, vous avez certains malades chroniques qui ont besoin impérativement pour leur cure de ce traitement. Comment le mettre à leur disposition ? Il y a un process qui a été mis en place. Dès le début, nous avons pensé à cela. Nous travaillons, bien évidemment, avec le Conseil national de l'ordre et le syndicat national des pharmacies d'officine, le SNAPO, pour veiller à ce que les patients puissent continuer à avoir leur traitement de manière régulière. Un process a été mis en place, proposé à la fois par les associations qui nous sont solidaires par rapport à ça, les associations professionnelles, et aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment d'inquiétude. La semaine dernière, nous avions une réunion pour parfaire ce circuit et nous assurer vraiment qu'à tous les niveaux du territoire, notamment où la pharmacie centrale des hôpitaux n'est pas présente structurellement, de pouvoir leur acheminer ces traitements via les structures sanitaires proches de leur lieu de résidence. Mais justement, par rapport à cette question qui est soulevée aujourd'hui, vous avez autre question qui est régulièrement abordée par les syndicats des pharmaciens, comme le SNAPO, vous l'avez bien indiqué, Dr. Belambry, qui déplore malheureusement, malgré tous les mécanismes que nous mettons en place, nous n'arrivons pas à mettre fin à la rupture récurrente de certains médicaments. Actuellement sur le marché, pas moins de 200. Il l'a révélé encore une fois la semaine dernière. Dr. Nibouch. C'est une situation qui existe, qui est déplorable, que nous avons déjà signalé, indiqué. Aujourd'hui, nous faisons l'essentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre objectif principal. Vous savez, tant la Constitution garantit le droit au traitement, tant nous veillons aussi à l'équité. Mais parler de disponibilité et parler de rupture ne veut pas dire pouvoir importer en grande quantité très suffisante pour pouvoir, à la fin de l'année, nous retrouver dans des situations de destruction de produits périmés. Donc il faut l'engagement de tout le monde et la responsabilité de tous les opérateurs vis-à-vis de ce produit précieux pour que chacun apporte la garantie et son engagement à la bonne gestion de ce produit. Ma garantie que je donne, c'est de faire disparaître la rupture pour tous les médicaments essentiels pour tous les patients qui sont sur le territoire national. Les programmes d'importation en retardant leur signature, plus jamais cela ? Ah non. Bien sûr. Ah non. Parce que c'est... Si nous combattons là et nous essayons d'améliorer et de garantir la disponibilité des traitements, il faut que nous soyons tout aussi responsables que tous. Et que tout responsable qui agit sur le secteur. La première des choses est la remise des programmes d'importation et donc des autorisations en temps et en heure. Maintenant, il faut savoir mettre en place les choses de manière calendaire de sorte à ce que les évaluations, les contrôles et bien évidemment l'acheminement des produits vers les stocks des importateurs ou les matières premières vers nos unités de production nationales puissent se faire de manière très sécurisée et qu'on puisse au moins mettre sur le marché les quantités nécessaires à temps. Alors, l'après-Covid, nous permet de zoomer sur l'avenir en tirant les leçons des carences relevées et constater, entre projection et bilan, les investissements. Comment on doit les booster aujourd'hui ? Et d'abord un bilan. C'est une très grande question. Nous travaillons aujourd'hui sur une instruction de monsieur le Premier ministre relative déjà aux conséquences des mesures qui sont prises en termes de confinement, etc. Vous savez très bien que ces conséquences, c'est une aussi de nos préoccupations du ministère de la Santé, quelles conséquences les mesures ont eues sur l'économie nationale et bien évidemment sur notre outil de production. nous travaillons avec les opérateurs tels que l'UNOP et l'association des laboratoires des multinationales qui sont producteurs aussi et qui sont aussi importateurs de médicaments pour permettre justement de voir quelles sont ces problématiques, comment nous pourrions les encadrer. Maintenant, en termes d'investissement. Je crois que s'il y a un message à donner, c'est de dire l'évaluation que nous allons obtenir assez rapidement dans les semaines à venir nous permettra de voir exactement où en est la situation en termes de respect des engagements. Et je peux dire que si les engagements qui n'ont pas été respectés, nous allons les examiner. et que si l'examen aboutit à des résultats que l'engagement n'a pas été respecté du fait de l'entreprise qui l'a pris, nous prendrons les mesures qui se doivent vis-à-vis de ceux qui n'ont pas respecté. Voilà. Maintenant, comment cela va se faire et quand ? Eh bien, les résultats, quand nous aurons les résultats, nous les prendrons et nos opérateurs le seront. Mais quand vous parlez de respect de l'engagement, qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos ? L'engagement, l'engagement. Nous allons d'abord faire un bilan exhaustif et évaluer la situation et nous agirons par la suite. Agir, vous allez faire quoi ? Retrait des autorisations d'investissement pour ceux qui n'ont pas respecté leurs engagements ? Ah mais s'il faut arriver à cela, mais bien sûr, s'il faut... Attendez, nous sommes quand même dans un pays où il y a un gouvernement. Il y a des autorités. Il y a de la transparence. Nous essayons d'améliorer toutes ces conditions-là pour pouvoir donner à tous les opérateurs et à tous ceux qui veulent apporter un savoir-faire. Je ne dis pas en termes d'investissement de continuer à fabriquer des médicaments très courants, etc. Nos orientations, c'est de passer à autre chose aujourd'hui. Depuis 1994, l'obligation d'investir a été mise en place à aujourd'hui. Je pense que nous avons suffisamment de données pour pouvoir faire un bilan très très clair. Et d'agir et de... Vous parliez tout à l'heure de la réforme du système sanitaire. Cela concerne aussi la sécurisation de l'Algérie en termes de production locale. Déjà des produits essentiels. Par la suite, nous verrons de quels moyens nous pouvons mettre à la disposition de nos partenaires opérateurs pour parfaire et garantir l'exportation vers un certain nombre de pays. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une autre vision, une autre approche aujourd'hui, une autre trajectoire ? On passe de la face de gains puisque c'est un marché extrêmement lucratif. Ce n'est pas moins de 3 milliards de dollars d'importation de médicaments. 4 milliards de dollars avec les équipements médicaux vers l'intérêt national, l'intérêt de l'Algérie qui doit être placé au-dessus de toute considération, Dr Nibouch. Ah oui. L'intérêt national, il ne doit pas. Il l'est. Je pense que ça devrait être un comportement inné. L'intérêt national est au-dessus de toute considération. Ça, c'est clair. Maintenant, lucratif, oui. Ne pensez pas que ceux qui font dans le médicament, en termes d'importance de production locale, ils le font parce qu'ils veulent le faire. Mais bien évidemment, il y a du business. Ce que je dis, il faut qu'il soit transparent, respecte les règlements et respecte les dispositions qui ont été mises en place pour l'encadrement de ce produit. Mais il y a du business. On en a parlé déjà la dernière fois. On a parlé même de mafia de médicaments. On a été un peu plus loin puisqu'on le constate aujourd'hui de visu les intérêts qui priment au-dessus de toute considération, même de la santé des personnes avec bien sûr tout ce que ça a suscité, la chloroquine au niveau, par exemple, mondial. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est normal que le producteur soit à lui-même importateur. Il peut se contenter seulement de l'importation et ne pas aller vers la fabrication. Non, je ne suis pas vraiment d'accord. L'objectif est de faire en sorte que ce qui produise est un plan de production, un plan de développement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur l'incitation des instances gouvernementales pour dire produisez cela. Il faut qu'on arrive à des discussions qui soient tout à fait intéressantes et désintéressées par les opérateurs qui servent bien entendu les intérêts nationaux algériens en termes d'encadrement de la santé, mais aussi bien évidemment les avantages et les intérêts qu'ont ces partenaires à développer leurs unités de production. L'importation est nécessaire. Il n'y a pas de pays au monde qui se s'auto-satisfait quant à la production. Mais ce qui est produit ne sera plus importé ? Absolument. Lorsqu'il obéit bien évidemment aux critères, parce que si on dit cela, ça veut dire qu'on ouvre aussi la porte à la rupture. N'oubliez pas aussi que sont condamnables certains procédés qui ont tendance à faire sortir des ruptures qui ne le sont pas en réalité et à créer des tensions. Cela aussi, en termes de régulation, il va falloir les surveiller et prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis de ceux qui ont ces pratiques. Mais pour aujourd'hui, par exemple, produire, est-ce qu'il va falloir aussi avoir des incitations particulières pour encourager l'investissement dans le secteur et aussi favoriser la recherche ? C'est important dans ce monde. Vous parlez de... Bien évidemment, l'économie du savoir est très importante. Maintenant, il faut... Je l'avais dit à une... On s'en rend bien compte. Oui. Nous en parlions déjà au début des années 2000, ça n'a pas été pris en compte. Si on avait fait ça, aujourd'hui, nous aurions un développement d'intelligence suffisamment créative pour pouvoir donc aider aussi d'autres nations à développer et avoir le savoir à leur niveau. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses, on va essayer d'y répondre rapidement. Suhila, pourquoi vous dites que la chloroquine est fabriquée en Algérie par une société privée ? Il n'y a ni Saïdal, ni Sanoufi, ni un autre privé. C'est le cas ou pas le cas ? Non, c'est tout à fait faux. Saïdal va se mettre à fabriquer. Non, Saïdal possède la licence de fabrication. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la molécule est tombée dans le droit commun. Oui, ça fait très... Plus de 50 ans. C'est un produit qui est ancien, mais qui a des vertus thérapeutiques très importantes. Mais dire cela est complètement faux. C'est un démenti. Il y a un producteur du secteur privé qui est très actif, que nous remercions vraiment pour ce qu'il est en train de faire et de fournir à la famille centrale des hôpitaux. Nous recevons début mai, ou ré, il va recevoir début mai la matière première pour continuer à produire. Maintenant, nous allons monter à un niveau, je pense, qui va fournir 750 000 boîtes au mois de mai à la pharmacie centrale des hôpitaux, qui vont se rajouter aux 250 000 que nous avons. Nous allons avoir à peu près quelque chose d'un million de traitements pour le coronavirus. Alors, pour pouvoir gérer les stocks de la pharmacie centrale, il faut un logiciel. La gestion archaïque comme gestionnaire d'un épicier n'est plus de nos jours. Il faut un logiciel avec tous les paramètres variables, comme les quantités minimums, afin de gérer les requêtes d'approvisionnement, les RDA, et la date limite de consommation, les DLC, les nomenclatures, les génériques, les magasins de stockage et les gestions immobilisations. Je me permettrais de sourire à l'auditeur qui a écrit cela, parce que nous ne sommes pas quand même à la comptabilité du comprimé. Nous avons dépassé cela. Maintenant, il faut quand même aller au process de gestion analytique. Ça, c'est ça, la modernisation dont je parle. La pharmacie centrale et des hôpitaux est dotée quand même des outils prévisionnels de suivi des stocks, de surveillance, des dates de péremption, etc. Nous savons très bien quel hôpital a cela. Pour rappel, le ministère de la Santé avait mis à la disposition des établissements de santé Epifarm, qui était un logiciel développé par le ministère de la Santé pour le suivi des commandes et de la remise des médicaments dans les services hospitaliers par le biais de la PCH. Nous allons parfaire cela, l'améliorer et le rendre au sens de la gestion, je parle bien de management, le très parfait et qui va donc éviter un certain nombre de déconvenues. Alors, dans quelques jours, nous aurons l'équivalent de pas moins de 100 millions de masques qui seront disponibles à travers tout le territoire national. Une grande importation est prévue pour le 10 mai prochain, vous l'avez indiqué au début de cette émission. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que les entreprises ont le droit d'importer les masques pour protéger leurs employés, surtout avec la pénurie connue sur le marché actuellement ? On n'arrive pas à en disposer malgré les quantités qui sont existantes actuellement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas avoir ces bavettes ? Parce que je ne sais pas que vous ne puissiez pas les avoir. Je pense que le circuit de distribution et de mise à disposition, aujourd'hui à tous les niveaux et pour tous les citoyens et chacun qui irait s'approvisionner au niveau des officines, doit être réellement renforcée. Une réunion, nous l'avons eue la semaine dernière avec nos partenaires, notamment pour pouvoir acheminer ces produits vers les officines et non pas des officines, mais aussi les cabinets de consultation, tant dentaires que les cabinets, parce que ces cabinets doivent assurer aussi le privé, la consultation et la prise en charge des visites médicales. Donc cela est en cours et l'amélioration arrive puisque nous avons une fourniture qui arrive très rapidement, spécialement pour cela. Mais le Premier ministre l'avait indiqué lors de son déplacement à Blida, il y aura aussi des arrivages qui seront distribués gratuitement à la population à travers tout le territoire. Vous l'envisagez également, docteur Nimouch ? Absolument, bien sûr. Alors, autre question de l'auditeur par rapport aux ruptures de certains médicaments essentiels sur le marché. Docteur Bellambry avait donné le chiffre d'équivalent à 200 médicaments indisponibles actuellement. Les malades souffrent de l'absence du plaquénil. C'est l'hydroxychloroquine. On en a parlé. Elle est disponible, elle fait partie d'un process très particulier qui ne va permettre uniquement aux patients qui souffrent de la pathologie prescrite pour laquelle ils ont ce médicament de pouvoir y accéder. Alors, autre question de l'auditeur qui dit comment régulariser la distribution des produits pharmaceutiques par rapport aux ventes concomitantes qui créent les ruptures des médicaments ? C'est un autre problème qu'ils se trouvent aujourd'hui ? C'est le comportement négatif dont je parlais tout à l'heure pour lequel les mesures doivent être prises. Et ça, je peux vous garantir que ça va être fait. Alors, il y a bien sûr des appellations de médicaments qui vous disent « Plein de médicaments vitaux pour les malades chroniques sont inexistants actuellement dans les pharmacies d'Algérie. » Plus de ruptures ? Vous vous engagez ? Est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà bien sûr de cette crise, elle a montré un peu les failles de notre système ? Vous savez, on apprend de nos mots. L'intelligence veut que nous... Mais on en parle depuis des années, les ruptures de médicaments. Oui, oui, oui. Mais bien sûr. On n'a pas attendu, bien sûr. Quand je dis tout à l'heure que c'est un fantôme, les ruptures, c'est quand même pas concevable de se dire manager et gestionnaire, etc. et de tolérer et d'accepter cette souffrance du patient qui ne trouve pas son médicament. Je vous dis, c'est mon engagement et c'est mon travail et c'est aussi l'engagement de M. le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, M. le ministre de la Santé. Ce sont les objectifs du gouvernement. Il n'y a pas de patient qui ne puisse pas accéder à ces droits. Et cela, personnellement, j'en fais mon engagement parce que je vais y travailler durement jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Alors, dernière question, parce que l'auditeur insiste pour que je vous la pose. Quel est le sort d'Andy Med SPA, s'il vous plaît ? Posez-lui cette question. Les Andy Med, les pharmacies de distribution ? Oui, qu'on devait mettre à la disposition des jeunes titulaires de diplôme. Oui, en toute transparence, je n'ai pas encore travaillé sur la question. Moi, ça fait une semaine que je suis en poste. Ils disent qu'il y a eu beaucoup de détournements de ces officines au profit de Jani Med. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Mais quand j'aurai des informations, elles seront traitées de manière tout à fait transparente. Et si des décisions doivent être prises dans le sens que dit l'auditeur, elles seront communiquées et il y aura une équité par rapport au traitement de la question. Vous allez assigner sérieusement ce secteur ? Vous vous engagez ? Je ne pense pas avoir accepté de travailler et de collaborer avec mes chers ministres dans ce secteur si je ne me sentais pas vraiment engagé pour le pays. Docteur Mohamed Libouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.